Un des plus grands rabbins qui est en Israël ce siècle, c'était le Chazonish, il est décédé en 1954. C'est lui qui a fondu, on peut dire, le monde orthodoxe israélien. C'est un grand sage, il étudiait jour et nuit, et il prenait son temps tous les jours, une demi-heure, pour aller parler avec sa mère. Comme ça, de tout et de rien, pour honorer sa mère, tellement important. Un jour, il a pas pu, et sa mère a dit à sa fille, qui après est devenue la femme du Stapler, la mère du Stapler, c'est le père du Abraham Kaneski, elle lui dit, c'est marrant qu'il n'est pas venu me voir, mon fils, aujourd'hui. Elle est allée lui dire, il a entendu ça, il s'est mis à courir chez sa mère. Elle court derrière lui pour lui dire, bon, ça va, c'est pas trop grave, elle a pas pu. Tellement il est allé vite, c'est un vieux monsieur déjà, tellement il a couru rapidement pour aller voir sa mère. Tellement c'est important qu'il bouddhava aime, non, on ne se rend pas compte. Agmara, elle dit à Yerabe Kadan, heureux sont les orphelins, tellement la barre, elle est haute, tellement la barre, elle est haute, on doit tout faire pour beaucoup, beaucoup honorer nos parents. Il faut savoir que la Mitzvah et ses parents, c'est dans les dix commandements, c'est le cinquième des dix commandements dans la table des relations entre l'homme et Dieu. Ça devrait être entre l'homme et son prochain, les parents c'est mon prochain, c'est pas Dieu. Eh bien non, ça a été mis dans cette table-là pour nous dire, tu dois considérer tes parents comme Dieu. Parce qu'après tout, il y a trois associés à la création de l'être humain, papa, maman et Dieu. Donc papa et maman, ils sont associés avec Dieu pour se créer, et donc on leur doit à Kavod un honneur extraordinaire.